Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons voir aujourd'hui qu'après une ouverture baissière, le CAC 40 a marqué ici une séance de stabilisation clôturant à 4509,26, perdant un peu plus de 39 points et 0,86% sur cette séance. Donc une séance de stabilisation, on a effectivement une clôture baissière mais qui s'inscrit tout à fait dans la dynamique actuelle. Donc par rapport à cette dynamique, on est venu ici marquer une dynamique haussière, un point haut significatif et nous avons ici une phase de consolidation. Lorsque l'on s'approche un petit peu et que l'on regarde un petit peu ce qui se passe au point de vue des retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que par rapport justement à cette dynamique, les cours s'inscrivent dans une phase de consolidation mais qui vient tester ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de ce support, notamment au-dessus des 4495 points, nous sommes sur une phase de stabilisation au sein d'une consolidation mais qui prend une tournure horizontale. Donc tant que les cours évoluent ici entre 4 499, 95 et 4550 points, la phase de stabilisation rentrera dans une phase de range court terme. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration là aussi qui est relativement stable, attention toutefois au stochastique qui est en train de sortir de sa zone de surachat. Le RSI lui est neutre et quasiment horizontal. Le MACD confirme ici une perte de la dynamique depuis la bougie ici qui a marqué le point haut, c'était quasiment à 4580 points. Et les volumes qui étaient plutôt au-dessus de la moyenne la semaine dernière, eh bien s'inscrivent juste dans la moyenne des 20 dernières séances pour ce jour dans une baisse de la volatilité. Donc bon, c'était une séance d'attente. On avait quand même une baisse des volumes qui s'explique notamment par le pont de la Toussaint. Peu d'investisseurs, un problème sur Euronext ce matin. Donc voilà, peu de volume, toujours est-il que la séance a été peu animée et que l'on peut remarquer ici que la zone de support qui agit depuis maintenant 4 ou 5 jours, 4 jours exactement, eh bien a bien tenu aujourd'hui. Très peu de valéité tant haussière que baissière. Donc pour demain, eh bien c'est ce qu'il va falloir surveiller. Un, éventuellement ici une rupture de cette zone 4495-4500 points pour marquer donc une poursuite du signal de consolidation. Si tel était le cas, il y aurait un objectif ici sur les 4459 points qui était la zone médiane de la précédente phase de range que le CAC 40 occupait précédemment. Il faudrait attendre une rupture haussière ici des 4552 points pour commencer à espérer relancer la dynamique haussière et la dynamique haussière ne serait relancée que sur une cassure de ce point haut significatif à 4579 points. Tant que nous sommes entre ces zones, eh bien c'est neutralisation court terme dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse car lorsque nous nous écartons un petit peu, nous avions ici des zones de résistance qui seraient plutôt en train de se transformer ici en zone de support. Mais vous voyez on a cassé ici ce point haut significatif sur cette bougie, maintenant il faudrait vraiment confirmer avec un peu plus d'amplitude, un peu plus de conviction la poursuite de ce mouvement pour vraiment orienter d'une manière un peu plus haussière cette dynamique court moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40, pas grand chose à rajouter. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, alors on avait une belle statistique baissière pour aujourd'hui, vous voyez que par rapport au niveau ici, enfin non c'était plutôt sur plusieurs jours, vous voyez que sur la première bougie ici, la statistique a été respectée puisque même si on était qu'à 47%, eh bien le potentiel était beaucoup plus fort à la baisse qu'à la hausse. Et sur la statistique du jour donc on avait une probabilité assez forte de continuer sur ce mouvement baissier. Donc d'après les statistiques, vraiment on surveillera ici l'éventuelle rupture de cette zone dès 4495, 4500 points. Et pour demain on reste dans une priorité, non pardon, on est sur une probabilité haussière, les calculs là viennent de se terminer, à 55% pour demain. Et en ce qui concerne donc les prochaines, le calcul n'est encore pas terminé. Donc voilà, 55% pour demain donc à la hausse. Donc à voir ici si on va rester au-delà et pas encore d'estimation pour la statistique sur 5 jours qui je le rappelle sera dévoilée avec l'analyse écrite du CAC 40 qui paraît durant la nuit. Voilà, écoutez je vous souhaite une bonne Halloween, bonne chance dans vos prochains trades et puis on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicotet.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !